ça c'est les petits 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 majeurs youtube pour une petite vidéo explicative sur pokémon randomizer et comment vous pouvez intervenir dans les parties dont déjà je vais imposer déjà avoir deux règles premièrement début de partie faut choisir un starter qui sera bien évidemment randomisé mais ça sera forcément un pokémon un pokémon basique avec deux évolutions ça c'est une des règles du rando que je ne changerai jamais parce que sinon c'est pas drôle si je peux vraiment un légendaire dès le début c'est mort et la deuxième règle c'est que vous voyez en bas à gauche de mon écran vous voyez sûrement pas ma souris et là vous voyez ma souris sur la gauche vous voyez mes six pokémon de ma version rouge feu que j'avais dans ma team et donc dans tous les autres jeux je n'aurais pas le droit d'utiliser ces mêmes pokémon c'est à dire si je les ai faits là je ne peux plus jamais les avoir dans mes autres versions pokémon quand je ferais son sliver machin et tout le bordel allez pour un nom que j'y pense je mettrai aussi un straw poll dans la description pour que lundi voir si je fais les îles sévies de la version rouge cheveux ou si je passe directement à la next génération donc vous aurez tout le week-end pour répondre à straw poll et donc comme je disais je n'aurai pas le droit de ces pokémon sauf cas exceptionnel c'est parce que sur twitch il ya des points de chaîne et sur les points de chaîne vous pouvez donc vous amuser à renommer mes pokémon mon personnage leur rival et j'ai mis un nouveau truc j'ai mis un nouveau truc qui sera donc me forcer à étudier le pokémon de l'oeuf dire à partir de soul sliver on a forcément un neuf pokémon à un moment ou à nous dans l'aventure aussi dans certains il n'y en a pas mais dans si jamais quelqu'un valide cet objectif je serai obligé d'avoir dans notre team le pokémon qui sortira de l'oeuf et si par chance c'est un pokémon que j'ai déjà eu dans une autre team je pourrais quand même l'utiliser ça sera sur l'exception bon maintenant comment vous expliquer qu'est ce que vous pourrez changer sur mes parties grâce aux points de chaîne parce que grâce aux points de chaîne il y a un récompense je vous montrerai tout ça je vous montrerai les récompenses un peu plus tard et deux trucs vous pouvez faire donc là vous voyez c'est le randomizer qui permet de randomiser mes jeux c'est aussi une version autre pour les versions 3ds mais c'est à peu près la même nous avons le truc limite de pokémon là je ne peux généreux je peux bloquer les pokémon tu vois je ne peux mettre que les pokémon la première génération deuxième génération troisième génération et donc si je mets que les premières générations je peux mettre aussi les pokémon qui ont des formes relatives sur la génération suivante j'ai par exemple onyx bah mais si c'était génération 1 tu pourrais avoir un stélix c'est vrai que c'est donc vous pourrez si vous voulez grâce au chemin de règles de faire genre genre avoir qu'une génération tel type tel type tu sur la génération j'aurai génération 5 vous pourrez mettre que des pokémons de génération 3 si je valide cette option au red mode on s'en fout on s'en fout donc après ça je ça vous pourrez pas le changer je le traite toujours le truc là après le statique pokémon c'est normal c'est pokémon qui apparaît sur la carte c'est à dire genre similaire moi je passe aux saveurs parce que je sais plus quand j'avais généré marron de rouge cheveux si j'avais mis en rendant complètement une changette je ne sais plus du tout l'option que j'avais mis mais là quand j'ai fait rouge cheveux bah en fait les pokémon statique bah c'était pas une pokémon de base je ferais une changette pour les pokémon légendaires tout le bordel parce que quand c'est par rapport à l'histoire ça je changerais pas après tu as ça qui permet tu as des échanges une game donc là tu as je laisse mais les échanges comme ils sont soit l'âge le pokémon que je reçois qui change en fait par exemple si tu avais un carrément tichot ou baisse que je sais plus quel pokémon et j'obtiendrai chez plus quel pokémon je devrais toujours donner un carrément tichot mais j'aurais un pokémon complètement random et là c'est le pokémon qui demande et que je vais recevoir qui est complètement à la toire après on peut randomiser les nicknames les hôtels je sais pas c'est quoi les ives et prendre des idem après nous avons les pokémons très moi de base je laisserai en une changette totale il ya juste là où pour les pokémons qui voulu par exemple je le laisse j'ai jamais journée quand ça ils sont dans le troisième stade donc vous pourrez mettre ça c'est dire là je fais c'est c'est par exemple un pokémon qui a beaucoup d'attaque spé mais pas beaucoup d'attaque en fait je suis fait c'est à dire que toutes les stades vont être échangées faites les citades vont être échangées entre elles mêmes c'est par exemple si un pokémon à 30 20 20 10 10 ça pourrait être 10 20 10 20 30 quoi après je sais pas si j'ai redis les mêmes chiffres que début mais voilà quoi c'est juste les mêmes et les six stades vont s'averser entre elles après random c'est totalement random les stades de tes pokémon vont être random donc là nous avons les pokémon ability ou randomiser donc c'est dire que leur talon va être complètement aléatoire les types des pokémons donc ça peut s'y changer random il faut les émissions par exemple si vous avez un pokémon par un bras égal il est typo puis c'est le changement de type quoi il va évoluer la structure typo mais s'il gagne un deuxième type le deuxième type sera complètement différent et pareil si genre il dit un type au feu et bah quoi il évoluera embrasser gali parce que je sais plus si gali feu du gars son type combat au deuxième ou troisième rang et à sa troisième option il sera toujours au feu ou sinon les types même quand il évolue ça sera complètement random ça peut être marrant machin truc après nous avons les pokémons voilà nous pour organiser l'évolution des pokémons donc avec une une force similaire avec le même type à la limite émotion à trois stages je vais essayer de dire quoi ouais après force change je sais pas ce que c'est après après je connais pas toutes les raies du machin donc ça j'ai déjà fait mousset alors maintenant vous pourrez changer complètement les compétences donc nous avons ça c'est pour changer la puissance pour changer la précision des attaques ça c'est pour changer les pp ça les types des mouvements par exemple char qui dit normal ça pourrait tenir un technique du dragon après les utap et d'apmo par exemple c'est par exemple je sais plus en quelle génération mais en pire il s'est passé à 15 de puissance et ben en fait là nous avons toutes les compétences pouvoir accorant six types qui seront de même puissance qu'en génération 6 voilà après nous avons les pokémons vous essayez c'est à dire les trucs qui peuvent apprendre c'est dire random et ça sera du même type que le pokémon rendant complémenti ça dire elle prendra des coups des techniques complètement ça je la t'ai fait recommencer l'époque à les quatre mouvres après la raider dame je me connais pas trop donc après les traîneurs pokémon alors je mets complètement en rendant ça c'est ce que je mets je mets rival qui dire ton starter avoir no way early wonderguer c'est à dire qu'en début de jeu ça évitera vous connaissez monja le pokémon qui a un pv mais qui peut être lui qui a des compétences super efficace mais si jamais quelqu'un s'amuse dans le les habités random ça évitera tu dois avoir direct des mon premier combat un pokémon avec super efficacité c'est à dire que je peux pas le bas voilà donc après j'ai randomisé le trainer n'am ainsi que leur classe ou osef après j'ai mis ça parce que les traîneurs en fait suivi de rouge cheveux c'est qu'il ya des fois que moi je vois face à un mec qui est un cap qui est un chenipan level 40 qui est complètement débile donc là ça forcera tous les pokémon mais trop level 36 seront forcément leur dernière cette évolution est aussi ce que j'ai ajouté c'est là le pourcentage level modifier c'est que là tous les dresseurs ont leur level de leur pokémon ont 50% de niveau en plus par exemple au début du jeu on commence avec un pokémon niveau 5 l'adversaire aussi parce que tu combats ton rival qui lui aussi niveau 5 et bah là il sera 7,5 donc il sera 7 donc par exemple sur soul cyber quand je vais affronter raid il est niveau 80 donc je ne sais pas si en randomisation on peut dépasser le level 100 mais donc quand je vais l'affronter tous les pokémons seront level 100 voire même 120 si le randomisation permet de dépasser le level 120 donc après nous avons le truc des pokémons donc là moi je mets un random et team thème arrière c'est dire en fait par exemple comme ce rouge cheveux les premières titres j'avais ce n'avait que des types assis dans ce truc y aurait que des types assis voilà et c'est ça ça veut dire que mettre tout full random c'est c'est un peu chiant je trouve c'est mieux d'avoir des thèmes de pokémons de machin ça me permet de choisir parmi la liste les pokémons que je veux je suis pas une autre log j'ai le droit de capturer plusieurs pokémons et après j'ai aussi vu que je suis très chanceux très mal chanceux c'est j'ai augmenté un peu le raid de capture ah j'ai mis à deux ou le d'un appui après la ronde et l'item qui peuvent avoir sur eux après alors là tout ça je sais pas ce que c'est ça je lui toucherai pas personnellement j'y comprends que dalle là un truc que vous pouvez vous amuser mais je sais pas du tout ça me bloquera dans mon aventure donc là c'est les items que tu trouves par terre des items que tu trouves par terre dans le jeu je sais pas si ça comprend les systèmes invisibles pas mais par exemple tout seul c'est dit c'est inverse c'est-à-dire sur par exemple si d'enfoiré jacques quand on entend la musique la comparator par exemple la pokémon qui tu trouves à gauche là l'endroit qui se trouve vers l'un plus en haut à gauche c'est une c'est une pokéball bon en fait compte ça viendra cher avec une hyper pulsion qu'on aurait dû trouver temps dans la grande victoire dans la rue victoire et random rendement en fait tous les dames sont random mais prenne si je sais pas si cette option va me bloquer par exemple dans le parc safari dans vos cheveux j'avais besoin de trouver la dent or pour avoir assez fort parce que sinon je suis beaucoup plus tard dans le jeu et c'est vrai que c'est alors je sais pas si ça peut me bloquer ou pas après nous avons ça que j'avais pas coché j'ai pas coché j'avais coché que ça moi sur vos cheveux c'est dire les textes ont plus vite ça se permet de courir à l'intérieur des bâtiments me donner directement le national d'ex avec les pokémons sont random jusqu'à pas fait à ça c'est à dire que donc les pokémons parce que en génération machin c'est qu'en fait tous les noms des pokémons sont en majuscules là non il sera en minuscules pour quand l'adversaire montre son pokémon après tu as le pokémon que là nous avons le pokémon qui capture dans les tutoriels qui est très changé voilà je vous ai expliqué un peu les règles que vous pourrez modifier que pourrait modifier grâce à maintenant je vous montre ça ce sont donc les récompenses des points de chaîne donc là nous avons générateurs de noms donc maintenant sur twitch je vous avise donc vivement de l'issue sur twitch et comme vous pouvez follow et la chaîne vous gagnez 300 300 minutes donc déjà joué du motier pour j'ai l'air de nom je vais pas le mettre trop cher je mettrais en plus tôt donc voilà nous avons ce genre de défis après si vous avez d'autres 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 idées de deux paliers par exemple je vais mettre le statut vip à 100 milles et ça je le ferai plus tard parce que pour l'instant personne l'aura vu que j'ai très peu de personnes sur ma chaîne mais voilà si vous avez des idées de défis ou si vous trouvez que les points c'est trop cher vous pouvez me mettre vos suggestions en commentaire le changement de points et tout bordel donc le défi pour le prochain stream pokémon par exemple je fais je commence le cyber vous vous encrochez tout là pour le prochain stream genre par exemple vous dites interdit genre de interdit de genre de visiter le monde dans son pokémon voilà c'est dit je n'ai pas le droit d'aller me soigner dans un certain pokémon je pourrais rentrer donc pour parler au pnj parce que de temps en temps il donne des items mais j'aurais pas le droit de parler en fermier grel pour soigner ma team sur une rubrique avec des items ou par exemple ne pas avoir le droit d'utiliser le moindre item j'aurais le droit d'utiliser que pendant pendant un stream j'aurais le droit d'utiliser que le centre pokémon pour me soigner donc si je suis imposé et paralysé bah je suis dans la merde donc après nous avons l'option changer notion du rando donc quand vous voudrez faire ça faudra vous référer cette vidéo pour savoir quoi changer oui c'est de mieux l'expliquer événement donc nous avons le truc obligé d'utiliser dans ma team l'oeuf c'est dire par exemple je vais avoir un oeuf dès le début de jeu sur tout à l'heure donc personne l'aura le truc là mais c'est donc le faire et c'est là et un défi pour une nation entière c'est par exemple je ne l'accepterai pas tous les défis par exemple de faire faire un nuzlocke ça c'est entièrement possible j'aime pas trop le nuzlocke mais vous pourrez me forcer à faire un nuzlocke ça ce n'est pas impossible ou sur toute une partie genre j'aurais le droit de chiquer ton pokémon pour vous soigner et c'est un etc après ça va vous voir des défis après si je trouve le truc trop corsé et je vous rembourserai au point machin tout bordel voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire donc je vous rappelle donc de venir me suivre sur twitch ou si vous vous louez vous avez 300 points à lui pour échapper à l'heure de nom au pire s'il ya personne qui utilise une hauteur de nom que je demanderai l'avis au tchat et si c'est par rapport à ce qu'on me donne en change que des risques qui me plaît mieux mais par exemple si quelqu'un propose un prêt que les gérateurs de nom à pour éviter quand même c'est trop facile avec le modifier et je le mette à trois temps allez à quatre ans on va aller ça 500 pour éviter d'avoir trop de sujets sur pas le remettre à 500 et en fait les gérateurs de nom ça sera ma priorité bien parce qu'à un moment je peux voir une liste et je prendrai les noms dans l'ordre il y en a pour que le pokémon bien par exemple si un abruté si quelqu'un aura dit tiens ton pokémon ça s'appellera mcdo pas le prochain pokémon quel que soit le pokémon il s'appellera forcément mcdo donc si j'ai envie de donner si je vous conseille c'est avant de faire le générateur des noms c'est d'attendre voir le pokémon que j'ai et de me donner que maintenant parce qu'après par exemple si vous me donnez un autre pokémon lit par rapport au type ou à quoi il ressemble bah si je l'ai pas le nom va être un peu stupide bon après je le mettrai quand même et ça va être un peu stupide donc je voulais vous rappeler qu'il y aura l'austropole pour décider s'ils vont aussi il lundi soir je l'idée de celui-ci rouge pas très directement la seconde génération donc voilà donc sur ce je m'ercie n'en va de m'avoir regardé en histoire avoir beaucoup de réponses et dessus de suggestions pour les récompenses de points de chaîne ou tout autre et donc surtout merci on se retrouve lundi soir comme tous les soirs à partir de lundi pour du pokémon randomizer dans cette magnifique aventure où je serai toutes les générations jusqu'à ultra soleil ouais donc sur ce je vous remercie je vous donne rendez vous lundi et bye bye putain je me répète allez salut